Générique ... Bonjour à tous, mercredi 9 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. ... Une cérémonie pour célébrer la clôture du premier cours de spécialisation de l'administration militaire, organisée en République de Djibouti, a eu lieu ce matin au camp Cherosman. Des records aux conséquences désastreuses pour le monde, juillet 2023 a été bien le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, c'est ce qu'a conferné hier le service européen Copernicus. Mais avant de développer ses titres, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Gautal Hibou Mouamène Asoué, a reçu hier dans ses bureaux une équipe introduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, composée du directeur de la formation de l'autorité de théâtre arabe, Ghanam Sabir Hassan Ghanam, du responsable marketing du théâtre national de Mordichaud, Abdoulahman Mohamed, du scénographe marocain, docteur Tariq Ribah, et du metteur en scène marocain, Amin Nasser. Présent à Djibouti dans le cadre d'une formation technique et pratique de l'art théâtrale initiée par l'autorité du théâtre arabe, en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture et le théâtre national de Mordichaud, les autres ont partagé avec la ministre leurs premières impressions et l'impact médiatique qu'ils ont observé dans le monde arabe sur le programme et les conditions d'exécution remarquables sur le terrain. Eh bien, M. Ghanam a ensuite exposé à la ministre les opportunités d'appui du bureau exécutif de l'autorité du théâtre arabe en matière de soutien au théâtre des pays arabes et a souligné la volonté de faire de Djibouti le centre régional de formation et d'exposition afin d'offrir aux pays arabes et africains de la région une chance d'insuffler un nouveau dynamisme à leur théâtre respectif. Ainsi, un projet de festival de théâtre régional et de soutien aux initiatives d'académisation de l'art théâtral sera bientôt mis en œuvre pour faire rayonner davantage cet art à Djibouti. La ministre a bien accueilli ces propositions et a souligné que le ministère travaille également en ce sens pour répondre aux besoins de formation pour plus de professionnels dans le domaine des arts, de scènes en général et du théâtre en particulier. Ceci répond au développement de l'industrie culturelle grâce à la collaboration régionale et conformément à la vision du chef de l'État à tel ajouté. La ministre a également souligné l'importance d'impliquer les jeunes dans cette initiative culturelle comme le stipule le protocole d'accord signé entre l'ANPC et l'autorité du théâtre arabe dont la formation en cours est le premier fruit, ceci répondant parfaitement en l'occurrence à la politique culturelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture en matière de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. La ministre a enfin salué le riche programme de ce partenariat régional, fructueux, qui est tourné à sa première étape et a remercié chaleureusement l'autorité du théâtre arabe pour avoir choisi Djibouti pour sa mise en œuvre. La rencontre s'est achevée par la remise des cadeaux et la photo de famille. Ce matin, une cérémonie soudanelle a eu lieu au camp Chersman pour célébrer la clôture du premier cours de spécialisation en administration militaire organisée en République de Djibouti. La cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées a été empreinte de fierté et de reconnaissance envers les 32 officiers élèves qui ont brûlé à moins achever cette formation de premier plan. La cérémonie présente par le chef d'état-major général des armées a été empreinte de fierté et de reconnaissance. Mettez-vous à mon journal. 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 ... 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